Si le jeu vidéo est un art, indéniablement, ça reste des œuvres culturelles de l'esprit. Derrière chaque jeu vidéo, il n'y a pas forcément un scénario, il n'y a pas forcément un message. Mais en tout cas, on regarde un jeu comme Tetris, il y a des artistes derrière, pas forcément graphistes, mais des artistes, par exemple, ce qu'on appelle le game design, réfléchir aux mécaniques du jeu vidéo. Et ça pour moi, c'est un nouveau genre d'artiste qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. On avait des metteurs en scène, on avait des photographes, on avait des peintres, on avait des musiciens. Mais aujourd'hui, on a des game designers, donc des gens qui pensent à des mécaniques de jeu à utiliser dans les jeux vidéo. Et indéniablement, ça fait partie de ces aspects insolites du jeu vidéo et qui fait que c'est un art en plus des graphistes, des musiciens, des animateurs et de tous les gens qui travaillent autour et qui sont aussi des artistes. Je ne pense pas que l'industrie, en tout cas que l'histoire du jeu vidéo en tant que telle soit menacée puisque tant qu'il y aura des fans pour la préserver, pour conserver des documents, etc., ça va perdurer. Le seul risque qu'on a, c'est effectivement de la part des éditeurs. Les éditeurs, il faudrait qu'ils arrivent à conserver un petit peu mieux leurs archives, pas comme certains qui effectivement les jettent au fur et à mesure par manque de place ou par manque d'intérêt pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc c'est quand même les éditeurs qui créent leur jeu, ce sont eux qui sont le plus à même d'en parler. Donc ce serait bien qu'ils, eux, prennent conscience que le jeu vidéo doit être préservé et pas uniquement les fans qui ne possèdent finalement que des objets qu'on veut bien leur donner. Donc toutes les archives, on demande vraiment à ce que les éditeurs, eux, les conservent ou les confient à des gens qui vont en prendre soin et les mettront en avant pour les générations futures, c'est primordial. Voilà, donc l'histoire du jeu vidéo n'est pas en danger, il y aura toujours des fans pour s'y intéresser. Mais il y a une prise de conscience encore qui reste à faire auprès des éditeurs. Ouais, une ludividéothèque, après je ne sais pas s'il y a un nom, mais ce serait l'idéal. Il faudrait vraiment qu'on puisse disposer d'un tel institut en France. Et c'est même étonnant qu'on n'en ait pas encore à l'heure qu'il est. Il y a des musées pour tout, mais vraiment pour tout. Des fois, il n'y a que 10 personnes qui rentrent dans les musées par an. Enfin, j'exagère un petit peu. Et pourtant, le jeu vidéo est un loisir de masse. C'est considéré comme un art par énormément de gens, et dont le ministère de la Culture. Et on n'a toujours rien de véritablement concret. des expositions temporaires. Donc c'est parfait, mais il faudrait qu'on ait quand même quelque chose... Ça serait mérité quand même. L'industrie du jeu vidéo fait vivre beaucoup de gens en France. Elle fait rêver beaucoup de gens en France. Elle distrait beaucoup de gens en France. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Et je pense qu'il y a un public qui est là pour ça, qui n'attend que ça. Donc ça mérite. L'association MO5 a un rôle à jouer dans cette cinémathèque, parce que ça reste un des pionniers en termes de préservation du patrimoine du jeu vidéo et de la culture du jeu vidéo. Donc MO5, de par ses collections, de par les spécialistes qui sont nombreux au sein du groupe, a un grand rôle à jouer. De toute façon, ce sont déjà les membres de l'association qui organisent la plupart des gros événements aujourd'hui liés à la culture et à l'histoire du jeu vidéo. Donc il serait, je pense, logique, normal, et plus facile de leur confier un rôle important dans ce genre d'initiative. Et je pense que c'est ce qui arrivera de toute façon. Je pense que je ne vais faire que paraphraser ce qu'il dit déjà, même si ce qu'il dit, c'est rapporter de ma propre bouche. Ouais, en fait, au début des années 2000, à la première moitié des années 2000, il y a eu pas mal d'archives qui ont été balancées par manque de place. Après, le changement de présidence chez Nintendo et beaucoup de documents, beaucoup de stocks, en fait, qui étaient là depuis 10, 15, 20, 30 ans ont été balancés dans les poubelles. C'est un petit peu dommage, en fait. Je suppose que Nintendo a gardé un exemplaire un peu de tout, mais en tout cas, ils ont balancé énormément d'archives et visiblement certaines d'importance, ce qui est vraiment très dommageable. On aurait aimé que, quitte à rien en faire, plutôt qu'ils débalancés, ils fassent des dons à des associations. Et c'est ce que disait M. Kishimoto, il n'y a pas d'association au Japon comme ça qui préserve vraiment. Et donc, finalement, comme ils n'ont pas pensé non plus à MO5 depuis Kyoto, ils ont tout balancé et c'est dommageable. J'adorerais pouvoir rejouer dans une cinémathèque du jeu vidéo au Game & Watch. C'est un peu compliqué à mettre en place puisque ce sont des petits objets comme ça et qu'on embarque facilement dans la poêche, donc ce n'est pas évident à en mettre en place. Mais les Game & Watch ont une place importante dans l'histoire du jeu vidéo et c'est quelque chose de génial dans le concept. Et les Game & Watch, les jeux électroniques, inventés par Nintendo au début des années 80, pour moi, ça reste très emblématique du jeu tel qu'il est aujourd'hui. Beaucoup de gens jouent sur smartphone, dans le métro, etc. Et le pionnier de tout ça, ça reste tous ces petits jeux électroniques de la fin des années 70, début des années 80, que ce soit avec LED ou écran LCD. Donc, il faut vraiment que dans ces cinémathèques on puisse jouer à ces petits jeux qui étaient très simples mais extrêmement addictifs et qui aujourd'hui encore sont cools. Voilà.